Bonjour à tous c'est Marie et comme toutes les semaines on va regarder un petit peu les messages qui sont là pour nous pour conscientiser notre semaine alors pour ça on va faire une association de cartes et je vais vous proposer trois cartes enfin trois associations de deux cartes et vous allez choisir entre le chiffre 1, 2 et 3 donc vous pouvez déjà y penser 1, 2 ou 3 à savoir aussi qu'on est sous l'énergie de l'ange Yelayar qui va rentrer dans sa gouvernance à partir de lundi le 28 donc cette vidéo je la pose souvent le vendredi ou le samedi des fois ça dépend pour que vous puissiez déjà conscientiser un petit peu en avance ce week-end votre semaine et voir comment vous pouvez vous améliorer au mieux par rapport à ça voilà donc Yelayar pour l'instant là on est encore un peu sous l'énergie de V.U.Yar on était sous Mickaël ensuite on est passé sur V.U.Yar pardon V.U.Yar lui il nous montre les factures V.U.Yar il est là pour nous dire voilà il y a ça il y a ça il y a dette il faut il nous apprend à être juste par rapport à nos valeurs et nos finances aussi il a beaucoup d'autres choses aussi mais déjà ça c'est quelque chose qui nous concerne tous et on est toujours ouh voilà c'est un petit peu toujours c'est pas la bonne nouvelle quand on a ses lettres de facture ou quoi que ce soit à payer donc voilà donc il se peut que cette semaine là ces derniers jours vous ayez eu des choses qui tombent un petit peu surprise de devoir payer en tout cas pour lundi Yelayar qui est là lui il est plus dans la ensuite je vous fais les associations de cartes mais comme vous étiez nombreux à vouloir que je vous dise un petit peu l'énergie angélique aussi c'est le nombre d'ailleurs de vibrations 44 donc il se peut vous voyez des 44 un peu plus souvent cette semaine lui il va être plus il va vous aider à résoudre des conflits il va peut-être d'ailleurs vous mettre en phase ou en situation de conflit pour voir comment vous vous débrouillez quel est votre progrès par rapport à ça comment vous progressez vous-même à l'intérieur de vous en face d'un conflit c'est ça qui est important de voir dans le cheminement de votre vie c'est qu'à chaque épreuve qui peut se répéter voir comment vous l'appréhendez mieux et comment vous la gérez mieux et je dis bien mieux pas pareil parce que c'est tout l'intérêt de suivre mes vidéos c'est que je vous encourage vraiment à faire du mieux que vous pouvez après c'est pas la peine de culpabiliser si on est mais si on n'y arrive pas à 100% et qu'on n'est pas parfait mais faites du mieux que vous pouvez et c'est déjà ça c'est ça c'est comme l'enfant qui apprend ses premières tables de multiplication il fait comme il on voit des fois et c'est dur il fait du mieux qu'il peut voilà souvent donc voilà il y a aussi avec cet ange là la faculté de mince j'avais un terme qui est venu en tête là il est parti aussi vite oui la faculté de d'être à l'écoute des opinions des autres c'est à dire aussi ça peut être celui qui va vous tester au niveau de votre extrémisme spirituel c'est à dire que vous êtes quelqu'un de très spirituel mais vous voulez peut-être imposer vos idées parce que vous avez lu ça dans un livre ou que vous avez votre formation qui a dit ça ou que vous l'avez même en vous même vous êtes convaincu et c'est très bien mais parfois on ne peut pas convaincre quelqu'un s'il n'est pas prêt à entendre voilà donc on va peut-être aussi vous tester cette semaine là dessus voir un petit peu comment vous pouvez être à l'écoute sans obligatoirement vraiment imposer vos pensées c'est très possible que ça arrive voilà voilà c'est très c'est pas beaucoup par rapport à ça aussi voilà après il y a l'aïr bon c'est un guerrier de lumière mais un peu comme tous les ans j'ai envie de dire voilà c'est lui qui peut vous amener les talents pour résoudre vos karmas c'est lui qui peut vous aider donc vous pouvez demander son aide pour résoudre par contre attention il faut être prêt quand on demande des énergies angéliques il faut être prêt parce que elles vous mettent sur elles viennent et elles viennent vous aider mais pour vous aider elles vous mettent sur le fait accompli pour que vous puissiez gérer la situation et montrer vos preuves justement ok alors pour l'association des cartes pour cette semaine j'ai pris l'oracle des chakras et Mélisse l'oracle de Mélisse en association voilà et je suis je suis à l'ouest je vais prononcer bien sûr Guidance de l'univers féérique qui va sortir très bientôt j'allais complètement oublier d'en parler parce qu'il est 8h du matin et que je suis ravie depuis 4h donc je suis un petit peu voilà mais Guidance de l'univers féérique bien sûr donc comme vous le savez il va sortir très prochainement et je suis ravie ça y est je vais vous en dire plus à la fin pourquoi je suis ravie mais on va déjà passer au au tirage de cartes donc on le prend déjà donc 1, 2 ou 3 je vous laisse réfléchir déjà là 1 1, 2 ou 3 regardez quel est le chiffre qui résonne le plus pour vous ok pour ça Mélisse le 1 s'il vous plaît le 1 1 ah voilà le 2 et le 3 ils sont tombés ok le 2 et le 3 voilà et maintenant Guidance de l'univers féérique alors sur Instagram je vous invite à me suivre sur Instagram aussi au nom Méditation Enfant qui est le même que le site où je vends mes oracles et mes ouvrages Méditation ça y est les travaux vont commencer les travaux d'à côté je commence vraiment à saturer par rapport à ça sans compter la poussière que ça fait allez on se reconsompte 1, 2 ou 3 1 donc vous voyez sur Instagram tout ça pour dire que j'ai posté déjà quelques photos notamment le dos des cartes je l'ai posté hier sur Instagram et j'ai préparé la revue la review la revue de cette oracle elle est prête à diffuser ah ben voilà ça y est ok allez il suffit de demander parfois ok alors voici vos cartes pour le chiffre 1 vos cartes sont là sont vraiment très grandes les cartes de chakra alors ça va être l'inspiration qui va gouverner votre semaine inspiration pour vous les amis du chiffre 1 idée étincelle conception impulsion on va voir avec quoi oh c'est magnifique c'est avec la carte de Mélis énergie lumineuse énergie lumineuse alors les énergies lumineuses quand on tire cette carte dans l'oracle de Mélis c'est vraiment prenez soin de vous prenez soin de vos énergies allez vous purifier alors là pour ceux qui sont en France c'est plus trop le moment des bains de mer commence à faire froid pour ceux qui sont dans les îles et qui me suivez ben profitez là c'est vraiment le moment de prendre des bons bains de mer qui vont vous énergiser énergiser pardon et enlever vos énergies usagées si vous êtes dans les pays froids prenez un bain si vous avez une baignoire et si vous n'avez pas de baignoire faites-vous un bain de pied dans une bassine avec du gros sel ok donc soit vous faites un bain gros sel vous pouvez même mettre même mettre des feuilles de basilic parce que ça ça enlève aussi les mauvaises énergies les mauvaises entités les mauvais sorts voilà mais ça ça nettoie bien d'accord basilic ou alors vous faites un bain de pied avec du gros sel du basilic vous pouvez mettre aussi une goûte d'huile essentielle mais l'huile essentielle vous savez qu'elle ne se mélange pas à l'eau donc il faut la mélanger à une petite crème une crème de jour ou une crème de corps comme ça elle va se diffuser beaucoup plus facilement dans l'eau ou une huile végétale mais ah non je suis bête le mieux c'est la crème de bain c'est ça la mélanger ou alors à votre mousse si vous avez un savon ou un gel voilà je suis toujours plus ah d'ailleurs je crois que je le dis dans l'énergie lumineuse ici dans cette carte dans le livret je le dis bien c'est d'utiliser aussi des produits naturels essayer au mieux de ne pas prendre les gels douche qu'on trouve dans les grandes surfaces qui sont bourrées de toxicité de produits chimiques qui vont vous rentrer dans les narines vous infecter le corps je suis un peu dure mais franchement les gros groupes industriels ils s'en foutent de ce qu'ils nous veulent je le dis parce que ça fait partie de votre carte les uns les grands groupes ils s'en foutent un petit peu de notre santé non mais il faut quand même quand même être clair avec ça voilà on est dans une industrie d'argent donc aller vers des consommateurs des commerçants qui vendent des bons produits ou même qui les fabriquent on voit de plus en plus sur les marchés en France des gens et même pas qu'en France d'ailleurs des gens qui font des produits eux-mêmes et qui les vendent et je trouve ça trop mignon même sur Instagram on trouve maintenant des choses géniales de produits naturels s'il vous plaît donc vraiment énergie lumineuse c'est vraiment prenez un bain pour vous purifiez faites une méditation vraiment centrez-vous sur vous et votre intuition votre capacité à être éveillé dans l'intuition mais aussi à être inspiré pour être inspiré il faut être nettoyé il faut avoir des énergies pures aller marcher dans la nature aussi voilà pour ceux qui ont l'oracle de mêlée je vous invite à aller voir le livret il y a beaucoup plus d'informations mais déjà je vous ai donné le principal c'est vraiment des inspirations expirations pour se nettoyer une visualisation d'un grand soleil aussi qui peut nous donner ses rayons de soleil il n'y a pas besoin d'être au soleil des fois si on n'a pas de soleil et qu'il fait mauvais temps mais qu'on en a besoin il suffit de méditer dessus on se pose et puis on imagine la chaleur du soleil qui vient je vais vous dire vous allez enlever votre pull vous êtes chez vous vous êtes en hiver vous allez vous mettre à enlever votre pull parce que ça va vraiment faire son effet d'accord alors elle est accompagnée de la carte déception qui est là donc il se peut que cette semaine on ait quelque chose qui peut vous décevoir ça c'est possible avec la carte déception ça c'est un l'oracle guidance de l'univers féerique c'est pas un tout doux parce qu'en fait j'ai j'ai eu beaucoup d'oracles voilà enfin bref je vais pas critiquer les autres mais les premiers oracles qui ont été sortis notamment qui sont d'Amérique l'Amérique c'est très dans le positivisme à outrance et tous les oracles sont tout doux tout doux tout doux non la réalité c'est pas tout doux tout doux tout doux 100% il y a des choses qui arrivent et il faut les gérer donc voilà et là on vous dit on vous dit que là il se peut qu'il y ait quelque chose ça peut être un découragement de quelque chose ou la perte de quelque chose bon n'allez pas voir la perte de quelque chose de grandiose mais ça peut être une petite perte qui vous déçoit qui qui ouais qui vous voilà donc d'autant plus d'autant plus il va falloir vraiment nettoyer les énergies d'accord si vous voyez quelque chose qui vient et qui vient vous percuter et qui vous enquiquine allez faites faites moi ce petit bain de pied là voilà pour les 1 le les 2 les 2 les 2 hop je prends bien les cartes voici vos cartes créativité pour les 2 imagination expression originalité passion voilà pour vous voilà pour vous je vais accélérer parce que ça y est ils mettent en route la machine à côté là c'est terrible donc je suis désolée pour le bruit créativité ça va être une semaine pour vous où on vous encourage à être créatif donc si vous avez quelque chose un projet ou quelque chose même de la peinture des dessins du tricotage je ne sais quoi allez-y allez-y c'est en plus en lien avec le pont enchanté le pont enchanté lui il est là pour vous dire allez-y traversez le pont changez vos habitudes changez vos habitudes d'accord changez vos habitudes alors je vais peut-être pouvoir lire d'ailleurs c'est vrai je ne l'ai pas lu sur les 1 mais c'est ce que je vous ai dit oui voilà c'est ce que je vous ai dit déjà mais le pont enchanté vraiment il vous oriente à changer vos habitudes vous voulez déménager et bien déménager vous avez peut-être une guidance là-dessus pour déménager pour changer les choses pour changer les énergies on vous encourage à prendre certaines décisions cette semaine autour de la créativité et du changement et de ne pas avoir peur de ce changement ne pas avoir peur de traverser la rivière pour aller de l'autre côté de la rivière d'accord le pont enchanté aide à passer les étapes les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer n'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi elles te seront bénéfiques quand tu dois faire un changement visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend c'est accompagné aussi dans l'univers féerique de la carte patience donc on va être peut-être à l'épreuve de faire preuve de patience pour vous les amis du chiffre 2 pour s'il y a des attentes ou quoi on va peut-être vous mettre à l'épreuve d'une certaine patience voilà donc il faudra encore un petit peu attendre sur certaines choses que vous attendiez ou je... voilà il y a aussi le besoin de réflexion avec cette carte le besoin de bien penser de bien se poser de bien réfléchir de prendre le temps c'est vraiment important avec cette carte de prendre le temps c'est bien fourni je trouve beaucoup de choses après j'ai un haut qui remonte constamment désolé c'est l'élastique qui est trop difficile euh les trois volonté 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 pour vous les trois expression confiance en soi self-control direction bah là c'est pas rien c'est vraiment on prend les bonnes on prend les bonnes décisions pour avancer direction là ça rigole pas attendez ouais ouais elle a tortue quand même elle avance pas super vite mais au moins il y a de la volonté c'est à dire que c'est pas pour autant qu'il faut être pressé mais on y va on est confiant euh ça mettra le temps que ça mettra mais on y va c'est un peu ça l'idée hein voilà alors après c'est visualisation visualise donc là c'est là vraiment la carte de l'unis qui vous aide à visualiser vraiment vos projets à y mettre votre intention c'est de la magie ça hein c'est de la magie alors après moi ce que je vous demande et je le marque dans le livret c'est vraiment de dire voilà je souhaite ça s'il vous plaît aidez-moi je souhaite euh concrétiser votre situation vous la nommer mais si c'est bien pour tous si c'est juste et que ça respecte tout le monde et si ça respecte aussi mon chemin de vie s'il vous plaît et là vous verrez si ça se matérialise ou pas si ça se matérialise pas et que vous avez d'autres signes dans le sens où ça se matérialise pas et bien ne forcez pas parce que ça veut dire que c'est pas trop non plus dans votre chemin que ça pourrait vous créer des difficultés il faut faire attention avec la magie de la visualisation c'est très puissant donc on peut forcer forcer les choses euh et créer en effet créer la situation parce que la magie ça existe c'est pas des bêtises j'en suis voilà j'en ai eu l'expérience et je peux vous dire que c'est réel d'ailleurs je devrais faire une vidéo là dessus parce que j'ai vécu des choses moins incroyables mais il faut bien comprendre que justement vous forcez un peu le destin parfois même sans que ça soit de la magie noire sans que ça soit méchant ou quoi mais je veux par exemple à tout prix je sais pas je veux acheter telle voiture je veux je veux cette voiture je veux cette voiture vous êtes buté sur une marque une voiture et vous êtes borné là dessus et vous la voulez à tout prix plus vous allez visualiser plus vous allez créer cette énergie de voiture que vous oui c'est très possible qu'elle se matérialise et que vous l'ayez et si vous avez mais si vous avez trop été intense et que vous avez pas respecté les signes que vous avez pas fait votre prière en demandant que ce soit juste pour moi et mon chemin de vie peut-être que la voiture va vous amener que des ennuis si vous allez quand même visualiser alors que vous recevez des signes qui sont pas vraiment bons vous avez pas fait votre prière correctement vous voyez c'est comme l'achat d'une maison des fois on veut on veut on veut mais finalement si on l'avait acheté peut-être qu'un an après on divorçait vous voyez donc des fois on veut des trucs mais demandez que ça soit juste pour vous s'il vous plaît et pour votre cheminement que cela se réalise si c'est juste pour moi et mon cheminement et que ça respecte tous les intervenants c'est important et c'est accompagné de la ah c'est marrant alors on a de la créativité chez les deux la créativité revient chez les trois avec cette carte de guidance de l'univers féerique création réalisation projet ah oui alors là on a quand même quelque chose qui nous pousse à réaliser avec la force de la volonté là il y a quelque chose qui se crée qui se matérialise plus concrètement pour vous cette semaine là ça me semble ça me semble assez clair plus la visualisation je pense que là vous avez deux bonnes cartes entre les mains comme on dit pour que ça se réalise super 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 c'était moi j'ai bien aimé ce tirage puis ça change un petit peu quand je fais un deux trois je trouve que ça change c'est pas mal alors voilà sur ce je avant de vous laisser avant de vous laisser donc ce que je voulais vous dire c'est mettez un petit pouce aussi s'il vous plaît à la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous si c'est pas déjà fait donc guidance de l'univers féerique ça y est j'ai enfin des nouvelles du bateau il part aujourd'hui on est jeudi là je suis en train d'enregistrer le jeudi pour être sûre de pouvoir publier vendredi non demain le 25 donc le bateau devrait partir le 25 et arriver le 1er décembre si tout se passe bien après à savoir qu'il y a le dépotage il y a tout ça donc il faut compter une semaine avant qu'on puisse vraiment procéder aux envois de tout le monde mais donc ce qui veut dire que je vais très vite mettre en place les précommandes donc soyez attentifs je pense que je vais les mettre là là je sais pas encore je sais pas si je les mets au 1er novembre voilà parce que les gens après aiment pas trop attendre mon temps donc si je mets les précommandes 2-3 mois avant les gens la dernière fois j'ai fait ça pour l'oracle de mélisse mais je reçois trop après de mails mais que c'est quand c'est quand il faut bien comprendre que les précommandes je vous donne la date d'arrivée et je peux pas faire autrement que de une précommande c'est précommande il y en a qui qui croient qu'en fait précommande ils ont l'achat dans les 15 jours mais non donc voilà je vais bien expliquer tout ça j'enverrai une newsletter donc si vous êtes pas inscrit à une newsletter inscrivez-vous mais vous allez être au courant que ça soit à travers Instagram à travers la newsletter je vais marquer tout ça je suis super contente c'est vraiment c'est un bonheur c'est un bonheur pour moi ce voilà qui se réalise voilà et puis alors je vous montre pas encore mais ça y est là j'ai commencé la peinture je me suis remis un petit peu la peinture tout doucement pour un nouveau projet mais en fait j'en ai plein mon cours dans la tête donc voilà mais là ça va être plus axé pour les tout petits dans un premier temps voilà mais après j'ai un autre projet aussi pour nous les adultes que j'ai vraiment envie aussi de matérialiser alors moi quand j'ai un projet j'ai envie qu'il se matérialise là tout de suite et qui lui sera concerné qu'il aidera en fait sur l'écologie voilà il aidera à l'écologie et je vous expliquerai tout ça mais c'est pas encore le moment d'en parler je vous fais des gros bisous les travaux ça y est ils commencent c'est super allez je vous fais des bisous et puis très bonne semaine oubliez je vais poster ce week-end la revue de l'oracle comme ça vous allez pouvoir voir carte après carte gros bisous bisous bye bye je vous revois pour la pour les énergies du mois de novembre dans la prochaine vidéo bye bye mais kat